La pandémie liée au Covid-19 avait stoppé nette les déplacements de la famille royale britannique. Mais Kate Middleton reprend enfin du service. Et si est-il dans notre beau pays que l'épouse du prince William va faire son premier déplacement officiel à l'étranger ? En effet, la maman de Georges, Charlotte et Louis est arrivée sur notre sol ce dimanche 3 octobre. Un séjour dans la capitale qui n'est pas de tout repos puisqu'elle va rencontrer les hauts représentants des Jeux de Paris 2024. Une visite qui n'est pas dû au hasard, puisque Kate Middleton fait partie du comité international olympique. Son programme est d'ailleurs bien chargé, Kate Middleton doit également rencontrer les acteurs de la coupe du monde de rugby, organisée en France en 2023. Elle s'adressera aussi aux lauréats du programme UNESCO-Lauréal Femme et Sciences. Et son arrivée a été annoncée par le compte Twitter officiel de la famille royale britannique, la princesse royale est arrivée à Paris. La princesse effectue une série d'engagements dans la capitale française, notamment, rencontrer des représentants des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Une amitié indélébile entre nos deux pays. L'organisation UK in France a également partagé un cliché, où l'on peut voir un symbole important flotter, le drapeau royal symbolise l'arrivée de la famille royale en France. Il marque aussi la solidité d'une amitié indélébile entre nos deux pays avec ce déplacement officiel, le premier depuis le début de la pandémie. Ce voyage officiel permet donc à la princesse de revenir sur le sol français. En effet, le 11 septembre dernier, elle s'était rendue à Bormelé Mimosa, pour célébrer le mariage de son frère, James. Une cérémonie organisée dans la plus grande discrétion, il n'y a pas eu de salam alèque, comme on dit chez nous. Il y avait une cinquantaine de personnes, dont Pipa. Le prince William et Kate étaient là aussi mais ils ne voulaient pas voler la vedette au marié, Alizé Zemunay et James Middleton, qui est un garçon très sympathique, racontaient le maire, François Ritesi, à Nice Matin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501